C'est parti ! On commence comme d'habitude, les blessés. On a Benny Makona qui a un problème aux pieds. Tu t'entors sur un pied qui ne sera pas dans le groupe. Pour Jordan, c'est un petit peu chaud, une petite douleur au quadriceps. Il n'y a pas grand chose sur l'IRM, mais je ne suis pas sûr qu'on prenne le risque sur Jordan. Pas sûr du tout. Non, mais je pense qu'il ne sera certainement pas dans le groupe, parce qu'il y a un risque et on ne peut pas prendre le risque. Il s'est entraîné cette semaine ? Non, il ne s'est pas entraîné. Mardi, mercredi aussi, ça se passe plutôt bien. Il a pu enchaîner trois séances sans problème. Ça, c'est bien aussi parce que ce n'était pas arrivé depuis un bout de temps. Oui, c'est une projection qu'on a fait avec le staff médical, mais il faut qu'il y ait une continuité dans les entraînements pour qu'on puisse le mettre vraiment dans de la compétition. On va attendre un peu. On attend une confirmation. Oui, oui, oui. Une petite douleur aussi. Pareil, il y aura une décision qui sera prise tout à l'heure ou demain. Oui, musculaire. Oui, bien sûr. Passer de rigueur, passer de puissance, on reste sur les mêmes constats. Besoin de plus d'investissement. Besoin d'avoir des leaders forts. Oui, oui, oui. On reste sur ça. Je ne sais pas ce qu'on est resté toute la semaine là-dessus, sur ce discours-là, sur cette réaction qui ne vient pas. Oui, oui. Puis là, face à une équipe de Lyon athlétique, puissante, technique, qui a fait un match solide, on a encore plus vu nos lacunes sur ce match-là. On s'est mis souvent en danger quand nous, on avait le ballon, même quand on avait le ballon haut chez l'adversaire. Chaque fois qu'on l'a perdu, on a pris des vagues. On a bien vu qu'il nous manquait d'organisation encore derrière, voilà, un manque de réaction et de puissance. Après, comme toujours, on arrive à revenir, mais on avait un temps de... Quand je disais qu'on revenait, c'est les courses, on les a faites pour revenir, mais avec un temps de retard. Et on s'est fait aussi bousculer en bloc bas, dans des petits espaces, et face à une équipe, je le répète, technique, il n'y a pas de problème, mais on a vu toutes nos difficultés là-dessus. C'est vrai qu'il y a deux choses, c'est vrai qu'on a retenu, à Lens, on a retenu le résultat où on avait perdu, mais c'est vrai que sur la première mi-temps, il y avait quand même quelque chose de solide, d'organisé, qui était très cohérent, qu'on n'a pas retrouvé à Lyon. On se pose tous des questions, c'est clair, d'une semaine à l'autre, on n'a pas les mêmes réactions, on ne dégage pas la même force ou la même envie, effectivement. Mais l'organisation, à Lens, c'était beaucoup plus rigoureuse. Là, il y a beaucoup plus de laisser-aller. Je pense que sur Lyon, on est parti pour jouer au niveau offensif, mais sans idée au niveau défensif. Oui, oui, après, on est dans cette philosophie-là, mais à un moment donné, il faut trouver ce fameux équilibre, cette organisation et le respect de ce que nous, le staff, nous, on demande. Là, on y était beaucoup moins, effectivement. Chaque fois qu'on attaquait, en fait, on se mettait en danger, c'est ce qu'on a dit. Mais en fait, je pense que derrière, les joueurs qui ne participaient pas à l'attaque avaient moins de présence à Lyon qu'à Lens. C'est ça aussi qu'il faut arriver à travailler, on travaille beaucoup là-dessus. Il faut l'intégrer, il faut que ce soit régulier aussi. On ne peut pas le faire sur un match et puis oublier sur l'autre. Donc, on avait insisté avant Lens sur cette organisation-là, qui était plutôt bien. Là, on a peut-être un peu moins insisté, hop, ça a été oublié. Donc, c'est un peu un kikinat là-dessus. Je pense que les leaders doivent faire mieux que ça. Ils ont fait mieux que ça, en termes de leaders. C'est ce que je leur ai dit et c'est ce que je pense réellement. C'est dans les mauvais moments qu'on a besoin d'avoir cette solidarité, cette solidité, ce discours, cette mobilisation. Ramener ceux qui sont moins bien, c'est le moment. C'est de notre ressort aussi en tant qu'entraîneur, en tant que staff. Mais en interne aussi, il y a ce travail qui est moins bien fait aussi. Il faut le constater qu'il y a une certaine période. En aura, c'est vrai. Je m'attends. Dans les saisons, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est sûr que je m'attendais à un moment donné à être moins bien. On a aussi constaté qu'on a surperformé à une période quand on a eu de bons résultats. Vous voyez bien, nous, de visu et par les stats, quand on a trois tirs cadrés et qu'on met trois buts, effectivement, on est content d'avoir gagné le match, mais on est aussi réaliste. C'est très bien qu'on a gagné parce qu'on a été très, très, très bon devant le but. Mais après, je pense que pour revenir sur la question et sur les garçons qui ont plus de maturité, je pense qu'aussi, c'est normal qu'en tant que joueur, il y ait des relâchements. Mais je ne m'attendais pas, pour répondre à ta question, à un tel relâchement. Dans le jeu notamment, dans les efforts. Voilà, les efforts. On voit bien qu'on a des joueurs qui ont été moins performants sur la deuxième partie. Alors qu'ils avaient été très bons sur la première. Donc ça, ça se constate assez facilement. Mais le manque de vigueur a été trop long. Ça a été trop long là-dessus. Et après, bien sûr, on en a parlé plusieurs fois. La confiance, le psychologique rentre là-dedans. La confiance se perd. Et on a un petit peu de mal à rattraper l'affaire. À l'image un peu de nos attaquants. Voilà, qui ont perdu ce peps devant cette efficacité, devant le but. Bien sûr, on a eu des garçons comme Stéphi qui ont été blessés pendant 6-7 matchs. On a laissé revenir, mais on ne peut pas laisser, au bout de 1-2 matchs, on doit être de nouveau dans le rythme. Et là, on voit bien que ce n'est pas ça. Donc ça fait des manques qui, à la fin, pèsent. Ça pèse sur les résultats, ça pèse sur le mental. Ça donne une ambiance complètement différente. Exactement. Je pense que je me sers énormément. Alors, je suis très déçu de la fin de saison. Déçu par moi-même aussi. Je dois certainement faire plus pour amener ces joueurs dans les meilleures conditions. Mais cette période-là me sert énormément. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Ça me sert à moi, ça me sert à tout le club. Parce qu'on est mis à nu et on voit bien nos lacunes. Là, c'est clair. Au moins, après, on peut travailler là-dessus. Nous, staff sportifs, sur ce qu'il va falloir amener de plus à ces joueurs-là. C'est une grosse réflexion là-dessus. Et après, en termes de recrutement, cibler certains profils par rapport à nos manques. Oui, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. C'est victoire obligatoire. Mais je leur ai dit aussi que ce ne serait pas un match facile. C'est loin d'être un match facile. On va avoir face de nous une équipe qui est en difficulté, effectivement. Mais qui va vendre chèrement sa peau. Ça, c'est sûr. Donc déjà, dans l'engagement, il faudra que nous, on soit prêts. Donc ça devient un match très important. Très, très important. Oui, alors bon, c'est des journées qui sont prévues un petit peu à l'avance. On ne s'attendait pas à ce qu'il y a autant de monde. Effectivement, il y a assez des vacances. Mais effectivement, il y a beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit. Et ça, c'est bien aussi de montrer à nos joueurs qu'ils ont un devoir derrière aussi. C'est bien d'aller signer des autographes. C'est mieux de gagner des matchs encore s'ils veulent encore continuer avec leur passion qui est le football. Il faut continuer, voilà. Et si on veut faire rêver des jeunes joueurs, c'est en travaillant. Ça ne tombera pas du ciel. Ça, on le sait. Oui, il y a certaines choses que je souhaite voir, c'est clair. Parce que dans tout ça, bien sûr qu'on est un peu, et on va très vite, plutôt à l'heure des bilans. Il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. On voit qu'on a quand même des jeunes qui ont confirmé. D'autres qui poussent, qui ne sont pas très loin. Et ça, ça m'intéresse aussi pour la saison prochaine. Mais ces matchs-là, nous, les matchs-là, la priorité des priorités, c'est de retrouver une envie, une détermination, une organisation. Tout ce dont on a parlé, c'est notre priorité. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est dans un club et qu'on doit respecter notre maillot, notre public. Et nous respecter nous-mêmes. C'est surtout ça que je veux voir. Oui, certainement, ça se peut. C'est des réflexions que l'on a. On est en observation du groupe. Il y a peut-être des garçons qui sont effectivement moins bien. D'autres qui sont un petit peu mieux. Qui ont peut-être moins joué, mais qui ont ramené quelque chose. Oui, je suis très attentif à ce que je regarde sur les entraînements, sur les attitudes dans les vestiaires. Léo a basculé il y a un mois à peu près. Sur beaucoup plus de solidité. Et certainement, de la prise de conscience de certaines choses dans le jeu. Ça, c'est sûr. Alors après, c'est un garçon qui a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé tout au long de la saison. Il n'a pas réussi tout. Et il s'est aussi servi de ses échecs. Et ça, c'est intéressant. Même quand il est allé jouer avec la National 2. Je suis pas mal de matchs là-dessus. Je l'ai vu faire des mauvais matchs. Mais c'est un garçon qui, mentalement, s'est accroché et se sert de tout ce qu'il peut pour avancer. Aujourd'hui, il commence à récolter les fruits. Il commence. Après, il y a encore du boulot. Mais dans l'état d'esprit, dans le travail, dans la détermination, c'est ce qu'on veut. Dans le jeu, sur la vision. Voilà. L'anticipation. Et encore, je pense qu'il peut s'épaissir encore au niveau force. Parce qu'on est vraiment dans un championnat qui est très athlétique. Athlétique en termes de force, de vitesse et de puissance. Et si on veut être un joueur d'un bon niveau, et lui le sait, il en prend conscience. C'est du travail. C'est pas du jour au lendemain. C'est du travail organisé. C'est pas n'importe quoi. Il y a un suivi avec les prépares athlétiques. Mais s'il fait, on parlait de Léo, s'il continue comme ça, en termes athlétiques et tout, je pense qu'on pourra avoir un joueur différent. Et ça doit amener d'autres jeunes. Mais les jeunes sont dans la bonne mentalité. Il a déjà hanté beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde, mais il a hanté du monde. C'est clair. Ça, ça impacte parce que c'est l'avenir. On pense à soi quand on est joueur de football. Et on oublie un peu le collectif. Alors qu'on pourrait faire les deux. On peut penser à soi. Et c'est normal qu'on pense à soi. C'est tout à fait logique. Mais après, si on s'écarte du collectif, l'avenir sera moins rose automatiquement. Et ça, tout le monde ne comprend pas. Ou alors on le comprend quand on ne joue plus au football. Donc c'est trop tard. Ouais, sur trois postes. Ouais, ouais. En termes physiques, je ne sais pas si c'est déjà un garçon qui était blessé, mais qui a beaucoup travaillé sur le fond. Donc c'est un garçon qui a une bonne VMA. Je ne sais pas si c'est un garçon qui peut courir longtemps. Donc ça, ça ne me gêne pas trop. En termes de rythme, bien sûr, plus il va jouer, mieux ça va être. Donc ça, c'est sûr que ça lui manque un petit peu. Mais après, à quel poste il peut jouer ? Vu ses qualités, vu la mentalité aussi, parce que c'est un garçon qui s'adapte assez vite, qui comprend vite les choses, il peut jouer dans plusieurs systèmes, plus ou moins haut, voilà, et plus ou moins centré. Donc ça donne quand même, pour un entraîneur, quelque chose d'assez intéressant. Et si on lui explique bien son rôle, en fait, c'est des joueurs qui sont polyvalents. On avait parlé en début de saison, et c'est des joueurs qui sont très intéressants. Alors c'est plus un profil offensif, mais qui ne rechigne pas au travail défensif. C'est un joueur moderne, comme on dit. En termes de résultats, tu sais ce que j'en pense. C'est toujours le résultat. On ne sait pas comment ça va se passer. Et puis dans les quatre matchs, il y a le PSG aussi. Donc il ne faut pas... Voilà. On va se présenter pour gagner le match contre le PSG, mais on sait très bien la difficulté qu'on va avoir. Mais le challenge, c'est ce que j'ai dit avant, c'est de retrouver un collectif, de la fluidité dans le jeu, de la solidarité défensive. C'est ça que j'ai besoin de voir. C'est ça que le public a besoin de voir aussi. C'est ce qu'on a besoin de ressentir, nous. Voilà. Et je pense que ça, ça va rassurer après les joueurs pour en s'appuyer là-dessus. C'est ce qu'on a oublié depuis un bout de temps. On le fait par moments, pas ensemble aussi, pas tous les matchs. On a parlé de Lens, on a parlé de Lyon. Et ça, il faut retrouver une régularité. Il faut qu'on s'appuie sur une base solide, sur ce collectif qui doit être beaucoup plus solide. Après, si l'adversaire est meilleur que nous, on s'incline et on continue à travailler. Mais là, on n'a pas montré notre vrai visage. Et moi, j'ai besoin de le revoir, ce visage. Effectivement, il y aura des choix à faire. C'est sûr qu'il y aura des choix à faire par rapport à la défense. J'ai des garçons qui donnent satisfaction, voilà, à certains postes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis très observateur de l'entraînement. C'est, à un moment donné, ce que je vais ressentir, ce qu'on aura vu dans la semaine, sur les choix, ce sera le joueur qu'on ressentira le mieux là-dessus. Mais effectivement, il y a des choix. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir à faire des choix, même si c'est compliqué. Ce sera des choix compliqués. Mais effectivement, il y a des joueurs qui ont donné satisfaction. Après, ça reste un groupe, voilà, c'est des footballeurs, ils connaissent la règle. Il y en a 11 qui vont rentrer sur le terrain. À moi de faire les bons choix.